Moi, je vais bien aussi. Je ne sais plus dans quoi on l'avait peint. Je sais pas qu'il n'y a pas de Nelly. Nelly devait être là quand on l'a fait. J'ai une question. Oui. Elle a des grains sur la peau. Est-ce qu'il est possible avec les notes de jouer avec ces grains-là pour faire des trous, pour faire des imperfections ? Passe en mode preview, render. Tu verras que tes désirs sont exaucés. Ah, c'est déjà fait ? Oui. On va regarder dans la partie shading en haut. Je réutilise la texture de la tête que je convertis en noir et blanc que je passe dans le bump. Ah, c'est ça. Ce qui passe en normal. Et là, après, on imagine, si j'augmente un peu trop le grain, ça ne va pas être joli. Voilà. On a… Il faudra opérer un masque. Oui. On peut après faire un masque pour… Pour nettoyer les pores. Ça marche pas mal à la fois dans le render preview. Dans le render preview, j'ai juste deux éclairages pour le truc. Donc, il y a plein de trucs qui manquent. Un corps à faire, les cils, les surcils, les cheveux. Donc là, par contre, là, il est un peu épais le grain. Moi, j'avais un truc, c'était un truc comme ça, assez doux. J'ai aussi activé, parce que ça marche quand même pas mal. Là, je suis dans Heavy. Ici, le subsurface. Donc, il est assez léger. Mais normalement, si vous avez de la lumière, vous devriez avoir la lumière intensive. Si vous devriez la voir comme en vrai à travers les parties molles ou un molle pas épaisse. Donc, pour toute cette petite technique. Donc, oui, il y a un grain. Donc là, si tu passes en material preview ou render preview. Alors, il y a un autre truc. Moi, j'ai mis mon image ici. C'est pour faire de la pub. parce que c'était comme ça que j'avais fait mon fichier à l'origine. Et tout bêtement, regardez quand vous allez, par exemple, dans le Shading Viewport. Dans la partie Word, ici. J'ai tout bêtement mon image qui est mis en projection window. Choc. D'accord. Donc, comme quoi, vous voyez, on peut utiliser. Attendez, on a où cette image ? Je n'ai pas bien compris. Donc là, quand je suis allé dans le Shading Viewport, c'est l'image qu'on voit quand on active soit le material preview. Donc, je l'ai réglé dans le layout de base. On voit le logo. Donc là, il est sous les… D'ailleurs, on va mettre les autres. On a tout pour ce truc-là. On va le mettre à l'autre côté. Left. Toc. Voilà. Donc là, il y a mon logo, machin. En fait, c'est une image. Si je dézoome, là, il ne se passe rien. Parce que là, c'est par rapport à la fenêtre. Comme il n'y a pas de cadre là-dedans. Mais si je passe dans ma vue caméra, zéro. En gros, je dézoome. Là, on voit que mon image, elle est mappée dans le fond. Donc en gros, vous imaginez, si vous voulez faire la même chose, vous faites une image n'importe laquelle. C'est pour présenter votre géométrie. Donc là, la rotation n'est pas activée. Si vous voulez changer l'angle de la caméra, vous faites View, Camera to View. Et vous allez pouvoir comme ça. Et ça, si vous faites un rendu, c'est ça que vous allez rendre. Et bien évidemment, l'image de fond, il sera. D'accord ? Donc ça, pour vous remontrer où c'est, pour y accéder facilement, en passant par le Shading Viewport. Donc là, si je sélectionne, pour l'instant, c'est la texture de mon personnage. Et ici, je suis dans le mode Object. Si je vais dans le mode World, là, je vois ma texture qui est ici. Là, c'est mon background, ABA Background. Là, j'aurais pu mettre 3D Now Background, qui est projeté en mode Window. Il y a aussi une autre option que j'ai activée. Elle n'est pas Repeat. Parce que si je fais Repeat, vous allez voir, je passe par exemple ici. Et je me mets dans la vue caméra. Et que je dézoome, vous voyez, il y aura mon logo qui va se répéter. Alors, l'image, là, si tu demandes d'être juste en mode clip, elle est coupée par la taille de la caméra. Petite chose intéressante. Évidemment, là, c'est tout de suite le mode Screen. Donc, c'est en fonction de la taille de mon écran que l'image, elle est modifiée. D'accord ? Ok. Donc, c'est bon. Vous avez compris déjà les Shape Key. Donc là, j'enlève le Camera to View. Hop, je reviens dans ma vue perspective. Aussi, j'ai désactivé pas mal de choses. J'ai désactivé, alors je ne sais pas si vous l'avez dans mon fichier, il n'y a pas le gizmo d'origine. Vous pouvez le masquer ici. Et j'ai désactivé tout ce qui est là-haut, là, tout ça, pour éviter d'avoir la grille, les textes, les machins. Par défaut, c'est comme ça. Là, vous pouvez, hop. Pour se concentrer sur le visage et ne pas avoir les traits de partout. Notamment aussi, j'ai masqué les extras. Caméra, les lumières, qui sont juste des simples Area Light. Donc ça, c'est masqué. Hop, pour le confort d'affichage. J'ai même paramétré, normalement, le render, si vous allez directement là-dessus. Là, vous voyez ce qu'il y aura au rendu. Dans l'onglet render en haut. OK. Donc normalement, elle est calibrée pour que vous fassiez plein d'essais. C'est vraiment, je vous dis, il y a notamment ce qu'il y a d'intéressant. Donc là, je vais mettre le wireframe. Donc moi, je l'ai mis dans le Q-menu, hop, wireframe. Pour vraiment comprendre que ce qui permet d'animer votre personnage, c'est simplement travailler justement avec les fameuses boucles qui vont bloquer, en fait, les mêmes là, on dirait qu'on aurait pu avoir une boucle de plus ici. C'est ce qui va vous permettre d'animer. Là, ça ne marche plus. Tout simplement parce que j'ai éteint mes couches qui étaient animées. Voilà. Donc là, ça ne va pas être joli avec les dents, vu que le maillage des dents, OK. J'ai encore ma caméra qui a sauté. Je ne suis plus le droit de vous montrer. Quoi qu'à la rigueur, je peux enlever OBS. On va mettre l'autre. Ah, merde. Je suis bloqué. Je crois qu'il y a bien ma photo avec mon masque de plongée. Où la barre ? La barre, va papa. Voilà. C'est réglé. Donc là, c'est vraiment important. Je veux dire, je ne vais pas refaire un tuto sur un visage, même si le nez du docteur Dob, il est un peu exagéré. On avait utilisé la même image pour la topologie faciale. C'est-à-dire qu'il y a juste le nez où je n'ai pas du tout, bien évidemment, respecté la même topologie. Mais dans le tuto du docteur Dob, le visage, il est fait dans le même principe. Avec au départ un sculpte basique pour donner la forme. Et après, une topologie pour l'animation. Donc là, c'est pareil. On pourrait aller plus loin. Je vais déjà vous attendre que vous expérimentiez et poser des questions sur ce que je vous ai montré concernant les shape K. Ah, on a perdu Camille. Topologie. En fait, chaque shape K, pourquoi il en faut… C'est une par zone du visage qu'on fait bouger, c'est ça ? Après, ça dépend. Tu vois, par exemple, comment dire ? Comment être plus clair que ça ? La bouche, par exemple. Je vais désactiver les yeux fermés. Tu vois, tu peux choisir quand est-ce que ta shape K, elle active ou pas. Donc là, en gros, il y en a qui vont être symétriques dans le sculpt. Là, je l'ai fait en symétrie. Maintenant, le dernier que j'avais montré en exemple. Pas celui-là. Celui-là, d'ailleurs, je les ai faits que d'un côté parce que justement, je peux avoir envie de faire que ça, que d'un côté. Bien évidemment, après, je pourrais sculpter, me créer une autre couche où je fais l'autre côté, ce qui va me permettre d'avoir une flexibilité dans mon animation où je n'aurai pas forcément quelque chose de tout le temps symétrique. Après, les exercices, c'est faire des A, E, I, O, U, les M, les N, les choses comme ça, ça va être quasiment pareil. Et bien évidemment, pour ça, après, il faudra venir synchroniser la langue qui est à l'intérieur. D'ailleurs, la langue, elle n'est pas géniale au niveau de la… Elle est vite faite. Bon, elle est texturée et tout, mais… Il y a du boulot. On n'avait pas fini, Jessica. Tralala. Alors ça, bien évidemment, si vous avez un perso à vous déjà avancé, là, ce que je vous ai montré, justement, le principe. Je vous montre, par exemple, je vais faire un nouveau fichier. Je vais faire mon key. C'est très facile. Je vous remontre. On se crée d'abord dans ShapeKey une première couche qui va être la basis qui gèle, en fait, le maillage d'origine. On s'en crée une nouvelle. On met la valeur à 1. On voit qu'on ne peut jouer que sur une sélection de vertex. Et ça, ça veut dire que c'est édité. Édité, c'est-à-dire que je sois en Edit Mode. Par exemple, je vais activer le Proportional Editing. Et je vais prendre, par exemple, ce point-là que je vais grab. J'ai avec… Oui, c'est où mon cercle de Proportional ? Il faut que je… Voilà, il arrive. Là, je vais pouvoir, par exemple, bouger une zone. Automatiquement. Ça marche. Donc, en fait, que je sois sur la couche en Sculpt ou en Édition. Alors, la seule règle dans ce genre de… Quelque ou quoi ? Draw Sharp, ça ne marchera pas sur cette densité de maillage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a fini de modéliser quand on fait ça. Là, on ne vient plus faire des cuts, etc. Parce que l'information qui, en fait, est transmise, c'est quand même énorme. Enfin, ce qui se passe derrière, techniquement. Il y a toute la… Ça crée, en fait, la position des sommets. Ça vous crée un tableau de sommets, des coordonnées des sommets de votre géométrie qui va être déplacée. Donc, c'est vraiment… C'est fou que ça marche aussi fluidement. Il y a aussi d'autres choses qui sont à savoir. Par exemple, dans les graves, etc. Là, on voit que je bouge. Vénéralement, c'est dans le brush topologie. Non, ce n'est pas auto-masking. Il y a où le truc qui permet d'éviter de bouger ? Voilà. Sinon, à la rigueur, vous pouvez les masquer, mais c'est… Non, c'est là-dedans. Active vertex. Et oui, là, je ne touche pas l'œil. C'est-à-dire que si je vais là… Là, il prend tout pourtant. Est-ce que mon cercle blanc… Oui, si, ça touche quand même un peu l'œil. Vous pouvez toujours les friser l'œil ou le détacher. Le plus rapide, ça peut être ça d'ailleurs. Vous allez en Object Mode. Sélectionnez Edit Mode. L. L. P. Sélection. Toc. Comme ça, quand vous revenez ici sculpter, là, vous allez vraiment ne plus toucher aux autres. Donc, ce sont des objets détachés. Sinon, en scut, on pourrait le geler, le faire s'attaquer d'autres choses. Mais tant que les objets… On sait que c'est les objets séparés, on s'en fout. On y va. Et donc, tout ça va être une couche. OK. Donc, je raffiche. Jessica. Est-ce qu'il est possible de remettre sur les shapeKey une position antérieure ? Est-ce que tu as la fonction Duplicate pour un shapeKey ? Bonne question. Ah tiens, ça c'est pas mal. Mirror shapeKey. Delete, Move, non. Pour retirer les modifications qu'on a appliquées ou voire même certaines des modifications. Pourquoi compliqué ? Non, parce qu'en fait, non. C'est… Comment dire ? Je vois ce que tu veux faire. C'est par exemple faire des intermédiaires. Pas forcément. Non, pas forcément. Mais si par exemple, là, j'ai fait la bouche et je l'ai un peu trop déformée. Le reste, ça va. Donc, je vois jouer que sur… Enfin, revenir un petit peu en arrière, quoi. À part… Revenir à la position de départ, c'est possible ? Je ne pense pas, non. En cliquant du droit dessus… Non, parce que ce n'est pas comme le multirésolution. C'est vraiment les points existants. Ça aurait pu marcher si tu travaillais sur un multirésolution où tu aurais pu gommer ta modification. Là, tu n'as pas l'option pour annuler. À part CTRL-Z, pour revenir en arrière, non. Je ne vois pas. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est sélectionner les vertex que tu veux uniquement qu'ils soient modifiés. Tu fais un vertex group et tu assignes le vertex group ici. Tu vois ? D'accord. Du coup, ça ne fera pas bouger les points d'ailleurs, mais uniquement ce que tu as sélectionné au cas où. Mais le mieux, c'est de refaire après, je pense, dans ce cas-là. Oui. N'est-ce-t-il pas ? Oui. On va mettre un petit couteau comme ça. Et pourquoi les nouvelles clés, elles ne se rajoutent pas ? On ne les voit pas en bas ? Ça ? Oui. Parce qu'il faut les animer. Ici, ça ne montre que ce qui est animé. Je vais vous montrer la partie animation. Regardez bien. Vous imaginez, je veux lui animer le sourire. Le sourire. Si on peut appeler ça un sourire. Alors, je vais réduire en roulant ma molette ici, appuyer sur ma molette pour glisser, donner plus de temps, parce que j'avais fait une boucle. Donc là, je vais donner plus de temps à mon animation. Bien évidemment, les clés se créent là où il y a le curseur temps. Première chose à faire. Et donc, du coup, une fois que je vais sur mon… Par exemple, ici, je vais le mettre à zéro d'abord et animer ensuite. Donc, ce que je fais, je viens sur le chiffre, la valeur, clic droit, insert keyframe. Pareil sur l'autre, insert keyframe. Là, ils arrivent ici. Et là, on voit la clé. Alors, ce qu'il y a de très simple, pour faire une boucle, vous allez… Je vais par exemple sur 10 images plus tard. Je mets la valeur à 1, clic droit, insert keyframe, clic droit, insert keyframe. Et du coup, là, elle va faire la transition d'un point A à un point B. Tout bêtement, si je veux après revenir au temps zéro, je sélectionne les deux clés du début, majuscule D, et je glisse mes deux clés. Et du coup, elle va redescendre après. OK ? On imagine, j'ai envie de faire par exemple la même chose sur son œil. Donc là, j'ai le… Normalement, il n'y a pas de nom, mais mon chèque, je crois que c'est celui-là. Non, ça, c'est la bouche, raté. Je vais fermer les vertex group pour gagner de la place. Toc. Ça va être celui-là, l'œil que j'ai envie d'animer. Oui, c'est le bon. Donc, c'est cette couche-là. Donc là, c'est la morph 0,2. Voilà, Morphing. Je recherchais le nom tout à l'heure. Donc là, c'est le head 0,2. Là, on peut imaginer, j'ai dans mon animation les clés où elles s'ouvrent, où elles se ferment. Là, par exemple, je prends ces clés-là. Attention, il faut bien que je sois synchronisé. C'est marrant parce que ça ne colle pas vraiment avec ce que je vois ici. Oui. Allo, c'est les clés de ça, moi, que je veux. Oui, bien, si, c'est ça. Normalement, c'est la deuxième ligne. Donc, on va prendre ces clés-là. Majuscule D. Alors, je ne suis pas très synchrone. On va se mettre comme ça. Ok. Donc après, bien évidemment, vous pourrez aller plus loin dans les expressions. Il y a un tableau qui va, au départ, être un peu plus dur à appréhender. C'est le graph éditeur qui, là, vraiment, va vous permettre de vraiment travailler les courbes, la vitesse, etc. de chacune de vos clés aussi. Là, vous allez pouvoir vraiment aller sélectionner chacun des éléments. Et l'amplitude, vous aurez votre chiffre. Après, justement, si vous voulez faire des synchronisations, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs lignes en même temps pour avoir, par exemple, sélectionné plusieurs groupes de clés à la fois, etc. Donc ça, c'est pour la version un peu, je dirais, advanced. La timeline, au départ, va vraiment vous aider à démarrer. En fait, là aussi, bien évidemment, vous allez pouvoir verrouiller vos clés. Par exemple, quand vous allez faire des sélections, comme ça, vous ne sélectionnerez. Là, par exemple, si je fais ça, là, je ne vais plus pouvoir sélectionner les clés autres que celles des yeux. C'est un autre moyen aussi de travailler. Comme vous pouvez masquer… Je ne sais pas quoi il sert, celui-là, d'ailleurs. C'est quoi c'est ? Context, menu, oui, mais… Est-ce que ça désactive tout simplement les clés ? Comme si on les désactivait ici. Je ne sais pas. Ça va voir. Oui, ça désactive simplement la couche. Regardez, parce que là, mes clés ne sont pas lues. Une partie animation, carrément, vous pouvez aller faire ça. C'est réglé pour. Ça, vous avez vraiment les deux vues. OK. Alors, bien évidemment, renommer après les expressions, ce sera plus facile pour comprendre, surtout quand vous allez en avoir plein. C'est de trouver une façon de raconter les choses pas trop dure. All right. That's all right. All right. Alors, le second exercice qu'on va faire, c'est s'amuser à jouer, à créer les sourcils, comme ça, on reverra l'intérêt de ce qu'on avait vu pour la sculpture, mais qui va vous servir pour d'autres choses, pour créer les sourcils sur une surface à part. Donc, au départ, on va se faire un plan, on va bien y caler notre texture, et après, positionner la géométrie pour y mettre les sourcils sur une autre géométrie. Excuse-moi. Il me semble avoir vu parmi les nouveautés dans ce culte qu'on pouvait appliquer les déformations seulement sur les trucs qui étaient liés. Je ne me rappelle plus comment on faisait. Les déformations seulement sur les trucs. Je ne comprends pas l'appliquer les déformations seulement sur les trucs qui étaient liés. Oui, sur un côté, par exemple, plutôt que l'appliquer sur les deux. Je ne comprends pas ta phrase, en fait. Oui. Donne-moi un contexte, parce que là, je ne comprends pas comment tu l'utilises. Alors, par exemple, tu vois un cylindre, le déformer, le tirer, le graber seulement sur un côté, même si le radius est beaucoup plus grand que le cylindre lui-même. Oui. C'est pas grave, je vais le chercher. Oui, là, je ne vois pas ce que tu veux dire, en fait. Bienvenue à l'intérieur de Jessica. Bon, la langue. Bon, la langue qui fait pitié. D'ailleurs, on va tester un truc. Pendant que j'en cherche, je vais isoler la dentition du haut. Alors, les objets sont liés pour faciliter le déplacement. C'est-à-dire que si jamais je bouge la tête, j'ai tout bouge. Pour l'instant, les dents, la langue, les yeux sont liés à la tête. Si vous avez envie de délier un objet, l'object parent, 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 et clear parent. Donc là, l'objet n'est plus parenté. Donc là, ce que je veux faire, c'est pour le voir mieux dans ma scène, je vais le dupliquer, majuscule D, sans le déplacer. J'ai le 1 et le 0, 0, 1. Lui, je vais isoler uniquement celui-là et lui faire une retopologie en passant par les data properties. Un remesh, on va essayer un quad. Parce que là, pour l'instant, on va imaginer cet objet. Si je vais en edit mode, je serai fixé. Ce n'est pas non plus la mort, mais rien que les dents, 6900 polygones, c'est un peu beaucoup. Donc, on va tester un quad. Quadriflo remesh, preserve char, preserve mesh boombari, paint, mask, je me demande si ça va marcher. Je le coche quand même. Et smooth normal, on va tout cocher du coup. Et là, 4000, on va lui mettre 1000. Et OK. Ouais, bof. Le résultat n'est quand même pas génial. J'avoue que là, il y aura un problème de dentition. Il n'y a que 1000 polygones là-dedans. Juste pour ça, il y a 1000 polygones. C'est affreux. Donc, on va recommencer. Quadriflo. Donc là, on lui met 4000. C'est marrant parce qu'en fait, ça se trouve, c'était pour essayer de faire un beau maillage déjà. C'est déjà pas mal. Donc, je lui enlève le normal auto-smooth. Parce que vous voyez, ça me crée des edges. Toc, je décoche le auto-smooth de mon maillage. Il y en est déjà pas mal. La topologie doit être forcément plus jolie. Mais je vais quand même monter un peu plus haut pour la topologie. Donc, CTRL-Z. CTRL-Z. Ah, voilà. Donc là, je suis bien sur mon UP. Quadriflo.match, on va lui mettre 5000. Voilà. Donc, rappelez-vous, l'auto-smooth soit vous l'enlevez, soit vous mettez une valeur qui permet d'avoir, je dirais, quasiment tout smoothé. Il m'a quand même gardé des trucs acérés. Vous voyez, du coup, à mon avis, les dents ne sont pas comme ça d'origine. Si on l'enlève, c'est plus sympa. OK. Et évidemment, on perd les coordonnées de texture. Là, si je vais dans UV, par exemple, on voit bien, ça, ce n'est pas du tout ça. slash et là, UV Editor. J'enlève cette texture-là. Pour l'instant, il n'y a pas de texture. Il n'y a pas, donc, de coordonnées du V. Je vais en UV Editor. Qu'est-ce que j'ai fait ? Là, je vais essayer, par exemple, un clic droit. Vous l'avez dans… Non, il n'est pas dans le clic droit. C'est le U. C'est UV Smart UV Project. Là, il me le fait à l'arrache, comme vous avez vu. Ce n'est pas joli. Quand vous faites le Smart UV Project, il faut lui demander un angle, par exemple, supérieur. Là, je vais essayer, par exemple, 78. Ça me fait des plus grandes pièces. Mais après, là, ça doit être les dents. Une fois de plus, ce n'est pas joli. On serait dans un bon contexte qu'on devrait arriver à mieux faire. Ce que je voulais vous montrer au final. Je vais ouvrir ici le Shader Editor en plus. Là, j'ai ma géométrie avec sa texture d'origine qui va être celle-ci. Là, je sors du isolé. Vous allez voir, c'est important. Oui, ça va marcher. Là, je sélectionne que c'est de là que j'isole. Est-ce qu'on peut essayer… Est-ce que vous voyez le maillage ? Là, je prends mon deuxième maillage. Je vais voir si ça marche avec un Shink Warp, si je peux améliorer le travail. On va lui mettre un Shink Warp pour jouer avec les trucs que vous connaissez normalement par cœur. Et je vais chercher. Donc, ça améliore un petit peu. On va voir d'ailleurs, je masque. Ça améliore légèrement les dents de devant. J'avouerais qu'on imagine… Là, j'aurais dû lui mettre un multi-résolution avec une division. Subdivide une fois. Et là, on est bien. D'accord ? Alors, bien évidemment, si je subdivide encore une fois… Donc là, on va pouvoir créer une normale map à la fin. Donc, le Shink Warp colle mon objet au truc. Je ply mon Shink Warp. Ce qui transfère le Shink Warp aux multi-résolutions. On va vous rappeler de cette technique. Je vous laisse faire ça. Et après, on n'aura plus qu'à imaginer que si je descends au niveau le Vail Viewport, ça, c'est mon maillage d'origine. Et grâce aux multi-résolutions, j'ai un maillage qui est beaucoup plus dense. Je vais vous refasser. Je vais le faire avec les dents du bas une deuxième fois. Alors, les dents du bas. Les dents du bas qui baignent. Langue, mâchoire down, Alt-P, le raccourci pour Clear Parent. Et on va l'afficher. Alors, je vais prendre mes dents. Oh, mes dents. Elles sont passées où ? Elles sont là toutes les deux. Je vais recommencer. Et l'autre objet que j'ai créé, il est parenté. Qu'est-ce que j'ai fait ? OK. Mesh, machin. Ça, ce n'est pas normal déjà que ça n'appelle mesh. Bon. Slash. Oui. J'ai le up. Il est où le down ? Ah oui, c'est lui que j'ai oublié de faire, Alt-P. Je fais n'importe quoi. Clear Parent. Il ne veut pas. Il a un core parent. Alt-P. Clear Parent. OK. Il ne voulait pas le faire en mode isolé. Donc là, c'est bon. Là, j'ai mes trois morceaux. J'isole. OK. Donc là, je vais le remontrer. À la rigueur, je vais mettre ces trois éléments-là sur une couche. Clique droit à Move. Move. M. Move. Non, il ne veut pas, quand je suis en mode isolé, le faire. Donc là, je vais tricher. Je vais le faire par ici. Je vais le glisser directement dans une nouvelle couche qui me permet de ne pas être en isolé mode et d'avoir tous mes objets. Donc là, je vais supprimer. Non, je ne vais même pas supprimer parce qu'il est bien fait. Le up01. Je vais juste le masquer pour le moment. Montrer avec les textures. Donc là, j'ai mes dents du bas. Voilà. Comme ça, je peux masquer uniquement mes dents du bas. Donc la première chose que j'ai faite, c'est un remèche. Dans les data properties, remèche. En utilisant un quadriflo, il a gardé les mêmes options. Là, j'ai tout coché. 5 000. Pardon. Avant de le faire, on le duplique. Majuscule D. Clique droit pour ne pas le déplacer. Donc là, normalement, il doit s'appeler 0 0 1. Au pire, là, pour l'instant, je masque l'autre. Quoi qu'il arrive, je ne verrai que celui-là. Donc, data remèche. Je lance le quadriflo qui va être fait. Qui supprime, bien évidemment, en attendant la texture. Voilà. Donc là, le maillage, on va s'intéresser au maillage. Il n'est pas mal du tout, déjà. Alors, on se rappelle que pour que ça marche bien, je vais désactiver toujours dans les data properties le normal. Ici, la probabilité qui me sépare mes lissages par un angle automatiquement. Excuse-moi, Sylvain, le remèche, tu l'avais mis à combien ? 4 000. 5 000. 5 000 ? 5 000, oui. Alors, bien évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin en faisant une rotopo nous-mêmes, en faisant… Bref. Et après, avec un normal map, créer la texture. Donc là, j'obtiens ça qui est déjà vraiment pas mal du tout, mais qui est bien évidemment, si jamais je vais en edit mode, regardez bien, je n'ai pas de coordonnées de texture. Donc là, je vais aller dans le… C'est marrant, parce que dans mon UV editing, il y a un truc qui déconne. UV. Il faut déjà peut-être que je les crée. Donc là, pour faire rapidement les UV, je sélectionne tout. à UV, Smart UV Project. Et par défaut, c'est 60. Là, j'ai mis à 76. Je fais OK. Et voilà, il m'a mis à plat ma géométrie. Une fois de plus, ce n'est pas moi qui l'ai généré. Donc, il y aura des bouts qui vont être un peu bizarres, mais ça aura le mérite quand même d'être à plat et de fonctionner pour vous montrer rapidement l'exemple. Je ne vais pas vous refaire un cours sur la rotopo maintenant. On en a assez bouffé avec la gargouille. OK. Donc là, une fois que vous avez des UV sur votre géométrie, je vous attends là, je ne vais pas trop vite. Je fais une clope. Vous avez le temps d'une clope. Là, c'est histoire de vous expliquer comment récupérer la texture sur mon maillage refait en imaginant que vous avez fait une belle rotopo, etc. Donc là, on a triché. Parce que bien évidemment, c'est plus facile quand vous faites une belle rotopo. Après, pour les UV, ça va être plus rapide. Il faut faire une nouvelle image je n'ai pas compris pour le… Là, ici, non ? Une fois que tu t'es mis par exemple dans le UV editing, on ne voit pas ça. Normalement, c'est comme ça. J'ai sélectionné d'abord tout mon voyage. Oui. Dans la fenêtre 3D. Mais moi, il me remet la texture précédente. Tu la supprimes. Si jamais il y a une image ici, tu mets ça. Par exemple, tu viens ici, tu la supprimes. D'accord. OK. Et après, j'ai fait UV, Smart UV Project. En mettant… Je vais même essayer un peu plus haut. Je vais mettre 85. Voilà. OK. Et il découpe tout seul. Donc, c'est là où ce n'est pas très joli. Alors, faire gaffe aussi, des fois, ils sont vachement proches. Donc, quand vous le faites, vous pouvez demander un island margin. Par exemple, je vais mettre 0.02. qui va me permettre d'espacer un peu plus mes géométries. Ça, c'est l'option du Smart UV Project. Sky to Boons. Merde. Je recommence à… Voilà. Reste là. À… Je refais un Smart UV Project. Donc, UV Smart UV Project. Donc là, le Sky to Boons, en fait, c'est qu'il va optimiser le… de le mettre à l'échelle par rapport à la région. Et vous voyez, ça… ça met à l'échelle par rapport au contexte de mon UV. Je ne fais pas ça. Ça correspond à Pack Island, c'est la même chose ? Ça… Pas vraiment ce que… Ça va… En fait, là, par exemple, ici, si je refaisais un UV à verrage Highland Scale, tu vois, c'est quasiment pareil. Par contre, je peux essayer après de refaire un Pack Island. Tu vois, ça… Il essaye de le faire le Smart UV Project. Généralement, c'est… On ne touche pas à nos UV. Ça, c'est pour vraiment… Quand on veut le faire vite fait, c'est pour vous montrer le résultat. Mais que généralement, cette chose-là, vous vous passez complètement du résultat, en gros. C'est… Vous avez des UV qui sont faites sur votre géométrie en un clic. Après, vous pourrez vous amuser aussi, là, sur cette géométrie à vous dire, tiens, je vais venir sélectionner du maillage, créer des cimes. Et dans ce cas-là, ce n'est pas Smart UV Project, mais c'est Unwarp. Et là, il dépliera les objets qui sont découpés par des coutures. OK ? Oui, c'est ce qu'on a l'habitude pour la carte du jeu. Là, je reviens sur le layout de base. Tac. Alors, maintenant, donc, on s'imagine, là, c'est ma mâchoire down avec par-dessus la géométrie remèche. Alors, comme j'ai fait tout à l'heure le remèche, le 001, je vais lui mettre, par exemple, d'abord, on peut lui mettre un multirésolution. Je vais le subdiviser deux fois. Tac. et ensuite, le Shingwar, où je vais chercher l'objet de référence. Ce qui va améliorer, bien évidemment, considérablement, ma géométrie, comme on l'a vu tout à l'heure. Là, par exemple, il a une matière qui est toujours celle de l'autre d'avant. Il essaye de mettre la texture. Donc là, on va lui mettre une nouvelle matière à lui. Attention, regardez bien. Donc là, je vais dans les propriétés de mon objet remèche. Je dis, oui, 001. Je ne supprime pas la texture, parce que sinon, ça va le faire pour tout le monde, parce qu'elle est instanciée. Elle y est quatre fois la même. Donc là, si je supprime ça, c'est-à-dire que mes dents d'origine n'ont plus de texture. Donc là, je clique dans le chiffre déjà pour mettre cette matière unique et ne pas agir sur les autres matériaux. Et là, on va la supprimer et vraiment faire un new de base. Je remonte, je ferme, new. Donc là, il doit avoir mon matériel 0 que je viens de faire en faisant new de base. Et là, il est créé. Pour la suite, je vais aller dans le shading viewport. Alors, je vais me remettre en matériel preview en haut. là, c'est mon matériel. Par exemple, je vais l'appeler Retopo. Retopo, on va plutôt l'appeler Back. C'est CK. Back. Backing. Reback. Reback. C'est très bien. Reback. Donc là, c'est le nom de ma matière. On affiche les deux. dans ma fenêtre. Alors, attention, vous vous rappelez, les conditions d'éclairage peuvent jouer énormément, mais là, je vais vous montrer en mode matériel preview. Normalement, ça devrait marcher. Par contre, ça va être assez sombre. On va voir. On va tester comme ça. Donc là, j'ai mes deux géométries. Je rappelle aussi un truc pour simplifier aussi le résultat. Là, j'applique le Shink Warp. N'oubliez pas. comme ça, il est calé dans mon multi-race et ne m'embête plus. Donc, dans la matière de mon rotopo, je vais ajouter une image texture. faire une new. On va le faire, par exemple, 2048. On va l'appeler dans mon rotopo, rebac. Voilà. Je ne mets pas d'alpha. Je fais OK. Je vous le remontrerai. Ne vous inquiétez pas, il y a la version du dessus après. Donc là, je vous le montre. genre, tu as pu disparaître vers le bas. Plouc. Alors, là, j'ai ma texture qui est sélectionnée. Je vais, par contre, pour cela, je dois être dans Cycle. Donc ça, je vous remontrerai tout de zéro où se trouvent les options de baking. Donc, on va voir ce que ça va donner parce que je pense qu'il faudra régler après notre environnement comme on l'avait fait la dernière fois. Donc, faire un Word 0.2. Je vous montrerai, par exemple, on va faire un Word qu'on va appeler Back qui va être réglé pour faire cette opération. Donc ça, c'est fait. Donc là, une fois qu'on a la texture, important, pour ne pas qu'il y ait de bugs, de ne pas la connecter pour le moment. Sinon, il va vous donner des messages d'erreur. Donc, il faut pour l'instant que la texture ne soit pas slotée pour que ça fonctionne bien. Après. Donc là, on est bien conscient, c'est cet objet-là. Donc, pour les sélections, dans ma fenêtre, je sélectionne, je clique jusqu'à ce qu'il sélectionne le bon, l'objet d'origine. Majuscule clique pour avoir, en deuxième sélection, l'euro topo. Donc là, on a les deux objets de sélectionner. Dans mon matériel du mon deuxième objet, j'ai ma texture de sélectionné. Et ici, on va chercher, par exemple, diffuse. Et je décoche les lumières. Ça n'occupe que des couleurs. Et je bake. Tout l'image, donc, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Donc, un PNG. Il y a une circular dépendante SIS. Normalement, il ne devrait pas. Donc là, j'ouvre le fichier que j'ai créé dans BAC. Qui est en train de se créer. Que voilà. D'accord ? Ouais. Là, il m'a fait quoi ? C'est affreux ce que je viens de voir. Là, on a bien notre topo. il a bien compris le truc. mais c'est peut-être juste parce que je vérifie juste dans le render preview ce que ça va donner. Même si là, pour l'instant, il n'y a pas de couleur. Mais normalement, si ça le fait, ça joue beaucoup, je pense. Toc. j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il m'a modifié mon fichier d'origine. Je vais vérifier ce qui se passe. c'est magnifique. Il ne se passe rien. Après, il ne me le back pas. Ça, c'est affreux. Là, pour faire un reload, vous allez dans image, caché là-haut, vous faites image, reload, et il revient à la version d'origine. Qu'est-ce que j'ai fait comme comment ? Je vais mettre un vrai environnement. Regardez, pour ne pas casser mon super arrière-plan de logo, tout ça, là, ici, je vais dans Word. Vous allez pouvoir créer un nouveau Word. Pour le créer nouveau, on va aller ici. On va dupliquer notre Word d'origine ou sinon, vous l'avez ici. Là, vous voyez, il s'appelle Word 001. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai mon Word qui est le Word d'origine. Là, j'aurai le Word 001. Là, je ne vais pas lui mettre ça du tout. Là, j'enlève ma texture complète. Vous savez, on peut le faire comme on le faisait ici, en passant rapidement par ici. Là, je suis bien dans le Word 001. Je viens chercher mon Sky Texture. Je vais mettre le fameux… Le pré-time marche bien. En ne vous rimpant je prends un peu la lumière ou l'autre là, Hack & Wiki à 2.2. Voilà, il faut que ça éclaire suffisamment. Mais masquer mon rotopo pour voir sur mon fichier ce que ça donne. Ce n'est pas génial. Là, c'est mieux. Je mets le pré-time à 2.2. Alors, Turbidity, ça ne va pas m'aider. mais on a notre texture, on a notre couleur. On va voir, ça marche mieux. Donc là, je refais ma sélection dans le bon ordre. D'abord, la mâchoire d'origine, majuscule, l'autre mâchoire. Je repasse ici dans Object et on back à nouveau. Il y a une circule à des tendances. Je ne comprends pas, normalement, il ne devrait pas parce que je ne suis pas connecté. Il y a un truc bizarre avec mon dent.png qui s'ouvre d'abord. Je vérifie pourquoi. Je désélectionne mon dent.png. Vous voyez, il était sélectionné et j'ai l'impression que ça fait un truc bizarre. Donc là, je clique sur la matière et je resélectionne l'autre objet. lui, shift lui. Back. Il y a toujours une circulaire dépendante. C'est étonnant, ça. Alors, vérifions mes UV. Il y a un truc qui peut être intéressant aussi. Regardez, je vais vous montrer ça. Ça peut marcher mieux des fois. Donc là, je sélectionne ma rotopo. Je vérifie bien qu'il y a des UV. Je vais bien les nommer. On va l'appeler back. Là, je vais vérifier si ça marche mieux. Si je fais un input UV map que je connecte to vector, je vais chercher. Là, j'ai mis nac, mais ce n'est pas grave. Donc là, je mets bien les UV pour les donner les informations du V qui doit mapper. Normalement, si ça ne marche pas avec ça, j'ai vachement bien réussi à faire mon coup. Et là, je n'ai pas de circulaire dépendante-ci. Par contre, j'ai oublié de sélectionner l'objet en référent. Oui. Je ne m'ai même pas donné d'erreur. c'est étonnant. Back. Il y a toujours une circulaire dépendante. Voilà, ça m'énerve. What the fuck ? J'espère que ça marche chez vous. Vous n'avez pas ça ? C'est normalement que je n'aurai pas de bug. Il n'y a pas de raison d'avoir de circulaire dépendante-ci. On voit que c'est un peu plus long. Je ne sais pas pourquoi il m'affiche celui-là d'abord. Texture Bec. C'est étonnant. Je vais la sauvegarder. Il y a un bug que je ne gère pas là pour le moment. Je vais tester. Je pensais que j'avais bien compris tout le périmètre de ce qu'il y avait à connaître là-dessus. Et en fait, qu'est-ce que je fais comme erreur ? Ah, pardon. J'ai oublié un truc. Vous avez pu me le dire. J'ai oublié de cocher Selected to Active. Oui, parce que là, pour l'instant, il ne comprend pas ce qu'il fait. En fait, il back. Là, vous voyez, quand il me montrait les dents d'origine, il me back ma texture par-dessus la texture. C'est pour ça qu'il parlait de boucle de dépendance. En fait, j'ai juste oublié de cocher Selected to Active. C'est pour ça que, comme je vous dis, on sélectionne d'abord le fichier source, Shift, le fichier de sortie, la texture. Et quand on a bien coché Selected to Active, on back. Et là, no circular dependencies. Il manquait juste un petit truc à cocher. C'est ballot. C'est ballot. Et donc là, il projette d'une géométrie à l'autre. Selected to Active. Et là, on a notre texture qui est projetée. Par contre, ce n'est pas génial ce que je vois là. Ça fait même peur. On va lui coller quand même. On va regarder. Ouais. Ah ben quand même. Pourquoi est-ce qu'on a ces points-là ? Donc là, pour éviter ça, j'espère que ce n'est pas à cause de la... Donc là, on va augmenter dans le... le back-way distance. On va mettre un point 1. Non, je ne crois pas que celui-là, ce n'est pas lui. C'est l'extrusion. Quelle taille elle fait ma mâchoire ? On va essayer point 1. Point 1, déjà, ce que ça a donné. back no valid selected object. Aïe, aïe, aïe. Ah, il va les masquer l'autre. Voilà. Donc là, il va me donner une circulaire dépendante size. À lui, il ne m'en veut pas. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Euh... on va tester. En fait, c'est donné une espèce de cache, de précision sur la... de distance. Peut-être que là, elle va être trop grande lorsque ça donne. Ouais, c'est déjà mieux. Parce que ça, c'est le dessus de nos dents. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. OK. Donc là, logiquement... Toc. Voilà. Il y a encore un peu de bug, donc on pourrait peut-être augmenter la cage. En tout cas, vous voyez, déjà, l'extérieur, là, c'est notre topo. Ça, j'ai peur aussi que... Bon, on va voir. On va mettre un point 2. Donc, on réaffiche dans le bon ordre et on bake. Regarde, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Ah oui, ce qui est connect. Ouais. On va voir. On va voir. Je ne change pas grand-chose. On va mettre 0.05. En tout cas, pour l'extérieur, ça a l'air déjà bien. Il y a juste l'intérieur qui est amerdouillé. Comme si la projection... On voit qu'il y a un problème au niveau de la projection, de toute façon. Là où ça amerdouille. Après, un coup de pinceau là-dessus. On ne s'embête pas. En imaginant... Niveau 0. De mon objet. Là, après, c'est un peu mieux. On peut aller faire le dentiste et la peinture. Le backing. Après, on peut tester à la rigueur mieux. Je vais remettre un 2. On va changer l'autre option. On va laisser ça. 0 l'extrusion. Ici, point. Point, ça me paraît beaucoup. On va tester. Déconnecter sur les parts de message d'erreur. Oui, nouvelle idée d'objet. On recommence la sélection. Ah, il est masqué. Voilà. Il faut la choper. Il faut l'intégrer, cette procédure. Ça m'a donné une mâchoire toute noire. Est-ce que tu as bien coché Select to Active ? Oui, là, ce n'est pas beau. On voit que... Non. Lui, il était mieux. 0. Donc, il est laissé à l'infini. Et là, point 1, c'était bien. On m'avait mis 1, je crois. Mais c'était à 1 mètre. C'est la quête géniale. Je vais juste remettre bien mon truc. Parce que là, ça, pour moi, c'est clair dans mon esprit. Et on va regarder sur ton écran. Voilà. Bon, c'est beaucoup mieux. Ce n'est pas parfait. Ça ne mérite déjà de fonctionner. Tu iras regarder à l'intérieur de la bouche, là. Et comme je vous disais, après, le multi-res, on peut même le virer si vous n'avez pas envie de le conserver. Donc, je vous conseille de le laisser dans un coin. Parce que là, après... Si, je vais vous montrer un dernier truc. Tiens, regardez bien. Là, ça va être plus simple. On va créer encore une nouvelle image. Add, texture, image, texture. Alors, n'oubliez pas que les images que vous générez, de bien les sauvegarder. Save as. Attention, là, je vais faire save as pour que le panneau s'ouvre. Et là, je vais enregistrer mon fichier en tant qu'image. Parce qu'au départ, il va être juste stocké en mémoire. D'accord ? Donc là, ce que je vais vous montrer, je vais faire une new. Là, par contre, je vais le mettre... Ouais, 2048. On va faire 2048. C'est très bien. On va l'appeler normal. Moi, je vais lui donner un nom avant. Dans normal. 2048. Vous pouvez, normalement, on va laisser comme ça. Mais on va faire simple pour démarrer. Donc là, je vais afficher ici, mais dans normal. Pour l'instant, c'est juste ça. Hop. Et toujours dans le backing. Donc là, c'est une des options qui est justement liée grâce au multi-res. Donc, on a déjà joué avec ceux qui étaient là à la fin de la gargouille. Donc là, ce que je veux, c'est le normal map. Bake from multi-res. Donc là, je n'ai pas besoin de sélectionner l'autre objet. Donc, je ne sélectionne que mon objet avec le modificateur. Et là, je vais bake from multi-res, tout simplement. Ma texture est sélectionnée. Je bake. Et là, il va générer une texture. Ah putain, il n'y a pas grand-chose comme détail. Elle est super, ma normal map. Attendez, j'ai fait une bêtise. J'ai mis, regardez, le level viewport à 2. Ça veut dire que pour lui, il utilise en fait la différence qu'il y a entre le level viewport et le reste. Donc là, si je me mets à 0, je recommence. Bec. Et là, il me génère le normal map. Donc là, pareil, l'image, je vais la sauvegarder. Toc. Là, par contre, je ne connecte pas directement ma texture là-dessus. Il va falloir, regardez bien, ajouter un vecteur normal map. Et là, autre chose à savoir pour que les normal maps fonctionnent bien, le color space doit être en non-color. Je vous laisse afficher pour le temps de... Hop. Et là. Là, on a nos détails qui vont être beaucoup plus croustillants. Si je l'augmente, là, vous allez voir l'effet de la normal map sur ma géométrie. Pour donner donc du détail. C'est plus, bon, la texture, là, ça fait chier, ça. En tout cas, devant, ça passe bien. On va mettre à deux maximum. Pas trop exagérer. Et là, imagine, je suis au niveau le plus bas de mon multireze. En gros, là, on pourrait dire qu'on a récupéré tout ce qu'on avait à récupérer dans le multireze et supprimer ce qu'il y a plus besoin. Aussi, on pourrait très, très bien venir supprimer tous les polygones qu'on ne va pas utiliser. Là, par exemple, on imagine, là, je me mets en edit mode avec la transparence. Et je vais venir sélectionner en edit mode. Hop, je vais prendre, par exemple, un lasso. Non, merde. Edit mode. Et t, là, on va prendre de l'asso select et venir. Toc. Voilà. Là, tout ça, par exemple, je n'en veux pas. X. As. Ça me fait déjà ça de gagner. Hop là, pardon. Comment ça se fait ? Je vais faire ce vertex. Ouais, c'est plus propre. Alors là, il y a l'air d'avoir des belles boucles de polygones. Donc, j'ai testé. Voilà, par exemple, là, regardez, il y a une magnifique boucle. Donc, je vais en profiter. X. Face. Comme ça, je n'ai plus qu'à supprimer ça. Et voilà, le tour est joué. Après, bien sûr, ça dépend des animations que vous voulez faire. Tout ça. Mais bon, mon polygone, là, c'est beaucoup plus propre. Je vérifie qu'il n'y a pas la même chose que je pourrais faire ici. Ouais, non. Peut-être trop supprimer à l'arrière. Ça, c'était peut-être intéressant de garder ça. Donc là, voilà un peu le principe à maîtriser. Donc, je vous laisse essayer. Et je referai après la fin qu'on a vue, là, sur cette partie-là. Lui, vous voyez, du coup, il a un problème de texture, lui. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? C'est mes dents d'origine, ça ? Non, heureusement, c'est le rotopour. Waouh. Lui, il n'existe plus. Donc, heureusement que j'ai le fichier de sauvegarde. Ah, peut-être qu'il est… Ouais, non, même pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans.png, c'est bien lui, ouais. Ah oui, je peux remettre à la preview, là-même. Ah, lui, il a carrément perdu son… Qu'est-ce que j'ai fait ? Tant pis qu'on met dans du haut. Je suis puni. Voilà. Ah ouais, en fait, j'ai dû faire une connerie tout à l'heure avec… J'ai écrasé la texture d'origine. Donc, c'est juste la texture d'origine qui a sauté. Heureusement, elle est dans le zip. Alors, on va remettre ça bien. Et montrer après, d'ailleurs, quand on a fait ce genre d'erreur. Heureusement que c'est bien de se sauvegarder. En fait, gaffe aux images, surtout, n'écrasez pas les images. D'ailleurs, quand c'est celle-là. Images, regardez, je vais juste faire reload. Hop là. Mais ça ne correspond pas. Vous voyez, j'ai merdé avec mes dents du haut. Il y a les dents du fond qui baignent. Comme si j'avais fait les UV à un moment donné sur ce truc-là. Je ne me bourre pas. Ah, mais je suis sur le 0.1. Non, c'est bon. C'est normal. Lui, il ne devrait pas avoir de matière. Ok, c'est moi qui disais bêtise. Donc là, on a la grande topo, la up et la 0.1. La 0.1, comme je vous ai montré tout à l'heure, on lui supprime sa matière. On en crée une new. Et on ajoute add texture, image texture. Toc, toc, toc. C'est bec avec B-A-K-E, je crois, en fait. Ce n'est pas C-K. Voilà. Bec. Ok. Donc, il faut que j'affiche l'objet d'origine. Je sélectionne l'objet d'origine, mes dents. Ici, j'ai ma dent au bec. Dents au bec. Voilà. Je vais dans mon paramètre de rendu. Je décoche le multiresse. C'est le diffuse qui m'intéresse. Je décoche les lumières pour ne pas avoir d'éclairage sans ma géométrie. Je n'oublie pas Select to Active. Et je bake. Et là, ça devrait marcher. Il transfère la color d'une géométrie à l'autre. Voilà. Premier coup, c'est bon. Je n'oublie pas image de la Save. Je fais mon mask color sur ma géométrie. Je masque le deuxième. Vous voyez, celui-là, il est passé. J'ai eu plus de chance que l'autre sur l'autre au premier. J'ai eu le droit à toutes les erreurs. Donc là, maintenant, Add texture, image texture. New dents haut normal. Je sélectionne ici mon dents haut normal. Je vais bec multiresse de ma normale. Je bec. Attention, rappelez-vous, avant de faire ça, de bien mettre au niveau zéro le level viewport. Toc, toc, et toc. Boum, on a le normal map. Add vector normal map. Et youpi. Alors, ça n'a pas fonctionné bien tout de suite parce qu'il faut d'abord que je sauvegarde ma texture. Image save. Toc. Et que je la passe en non color. Boum. Là, on est bon. Donc, si on met à deux, histoire d'exagérer mon normal map. Là, il faudra couper la deuxième partie qui est faite en cinq minutes. Donc, il n'y a pas de questions pour les montages vidéo. Mais voilà, en gros, ce qu'il faut maîtriser. Moi, j'ai plein de questions parce que je n'ai pas suivi. Ouais, j'en vais répondre. Non, non, non. Pas possible. Non, non, vas-y. Vas-y, déjà, attends. Déjà, je vais te donner le partage. Et on va t'aider mutuellement, collégialement. Comment j'enlève ça ? Voilà, partage donc ton écran. C'est Ayla qui va t'aider. Ça n'a pas marché. Ah oui, si, c'est parce qu'il s'est passé. OK, c'est super comme ça. D'ailleurs, je l'ai sur une autre fenêtre. Là, on voit toi en plein écran. C'est super. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, attends, parce que je ne vois plus, moi. Il est partagé, mon écran ? Oui, on le voit. Pourquoi je ne le vois pas ? Bon, ça ne fait rien. Bon, ça, c'est les mâchoires du haut. Donc, j'ai fait un copie, enfin un dupliquette. Et après, je n'ai pas suivi ce qu'il fallait faire. Alors, première chose. Oui, vas-y, Jean. Vas-y. On va voir, OK. D'abord, il faut le faire remèche. Maintenant, du coup, tu avais dit non. Hélas, tu as envie de le faire. Jean, ne vous battez pas. Vas-y, Jean. Donc, en quadriflo, c'est ça ? Oui. Et on avait dit… Il fallait désactiver l'autosmose. Mais d'abord, refais la… Va dans le continu, puis quadriflo, un truc à la fois. Clique dans quadriflo, remèche en dessous. Là, tu coches toutes les options. En haut. Je coche tout ? Oui. 5000, OK. T'as cliqué OK ? Oui. Oui, il est en train de le faire. Ah oui, on voit. Voilà. Il l'a refait. Ensuite, comme l'a dit Jean, normal, tu désactives. Juste au-dessus, là, normal. Remèche, texture, space, normal. Décocher, OK. Après. Après, il faut appliquer le multiresse, non ? Oui. Modificateur. OK. Trois ? Ensuite, non, deux suffit. Fira. Oui. Ensuite, le shrinkwart. Il faut appliquer le shrinkwart. Enfin, il faut mettre le shrinkwart. Non, là, tu l'as appliqué à lui-même. C'est pas le 001, tu prends l'autre. Le machin d'origine. Et l'appliquer. Il me semble. Oui. Non, non, non. Pas le multiresse. Attention. Control-Z. Appliquer le shrinkwart. Voilà. Qui le stocke dans le multiresse. Youpi. Donc, ça, c'était déjà la partie mèche. Maintenant, on est dans la partie backing. Alors, dans la partie bec, il faut enlever, créer un nouveau matériau. Donc, il faut enlever le matériau qui a été appliqué sur… Mais en faisant attention de ne pas supprimer tout. Non, mais là, c'est bien. On voit bien qu'il est déjà dissocié de matériel. Oui. Et dans celui-là, tu crées un nouveau… C'est celui de ma copie, là. C'est ta copie, oui. Ah oui, elle a déjà fait. D'accord. On nomme le bien à la rigueur. Back, B-A-K-E. Bec. Ok. Comme ça, on ne se gourpe pas. Donc, dans le bec, il faut créer une image texture. Si tu l'as déjà fait, il y en a deux. C'est quoi les textures qui existent ? J'imagine qu'il y a normal et puis… Ok, tu as déjà créé les textures. Ok, super. Elles sont créées, mais pas utilisées. Donc, il faut sélectionner celle qui va être dedans. Voilà. Ensuite, il faut cliquer sur… Là-haut, dans le shading. Il faut cliquer sur la mâchoire d'origine. Ensuite, Shift. Et aller sur la mâchoire. Voilà. Non, là, ce n'est pas dans le bon sens. Quand tu le fais, ça ne marche pas bien la sélection pour ça. Il faut que tu fasses dans le viewport 3D. Clique pour déjà avoir le… Non, dans la vue 3D. Vas-y. Clique. Et ensuite, Shift. Clique. Là, c'est dans le bon ordre. Et donc là, il faut… Becker. Et là, je fais Becker. Est-ce qu'il y a quelque chose, là ? Alors, non. J'enlève « Selection ». Ça, tu peux laisser. Et tu décoches dans et indirect, direct et indirect dans les couleurs. Voilà. OK. C'est bon. Et teste un baking. No active UV layer found in the object. Ah, d'accord. Donc, retourne sur ton… Tu n'as pas fait les UV. Tu n'as pas fait les UV. Il te manque ça. Reselectionne uniquement la mâchoire 001. Dans la fenêtre 3D, va en edit mode. En mode polygone, en face. Tu sélectionnes tout. Dans le menu UV, tu fais Smart UV Project. Non, non, non. Reste dans le layout où tu étais. Tu n'étais pas là-dedans. Tu étais dans le shading. Oui, je pense. Donc là, tu vas dans Edit Mode. UV, Smart UV Project. Object. C'est très bien. OK. Retourne en Object Mode. Refais bien ta sélection. L'origine ou l'autre ? En premier, l'origine. En deuxième, Shift. Non, fais-le dans la vue 3D. Shift, clic. Voilà. Et là, tu bec. Alors, par contre, juste bon, ce n'est pas grave. Ça ne changera pas grand-chose. Mais ton image sera plus lourde. Tu as créé une image avec de l'alpha. Donc, quand on fait image texture, tu décoches alpha quand tu crées l'image. D'accord. Parce que là, il va conserver l'alpha. Ce n'est pas très grave. Texture, ça back. Voilà. OK. Tout est bon dans le cochon. Alors, attends. Là, ce que tu vas faire, tu vas aller en mâchoire, up. Sélectionne mâchoire, up. Oui, lui, pourquoi tu as des... Oui, oui, il faut que tu reconnectes ta texture dedans. Ici ? Oui, verbascolor. C'est normal. Là, il a backé. Il n'y avait rien. Là, tu recommences. Resélectionne. Dans le bon ordre. Non, non. Le normal ici, on n'en a pas de normal à la base dans cette matière. Donc, sélectionne d'abord le... Voilà. Shift, clic. Je refais ? Oui. 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 Et ça devrait bien se passer. T'es bien. Il démarre pas. Si, si. T'inquiète pas. Mais là, il sait quoi backé. Mais là, il a trouvé. Bingo. Parfait. Donc là, tu peux connecter maintenant ta diffuse vers la base color. Ensuite, tu sélectionnes la normale. Toc. Dans les paramètres de backing, tu fais back from multi-res. Hop, back. Attention, il faut que tu sélectionnes uniquement la mâchoire up 001. I got you back. Multi-res data. Ah oui, encore un autre truc. C'est bien, il donne le message d'erreur. Va dans le modificateur multi-res. Le modificateur. Ouvre-le. Et level viewport à zéro. Back. Back. No object fan. Il faut sélectionner la mâchoire. Oui, dans le back 0. Non, non, le up 001. Voilà, on y est. On aura fait tout. Multi-res data backing. Qu'est-ce qu'il t'a dit comme histoire ? Ah, ouais. Donc, il n'est pas content. Recréer ta texture. Tu ne l'enregistreras pas. Non, non, la normale. La normale. Celle-là ? Et en plus, elle y est deux fois dans normal. Supprime-la. Celle-ci ? Oui, supprime-la. Avec la croix. La croix. Ah, dommage. Une image au contrôle Z. Là, tu as une petite croix, tu vois, pour supprimer l'image. Toc. New. OK. Donc là, tu peux l'ouvrir. Alors, donne-lui un nom déjà. Rappelle-la normal ou dans normal, comme tu veux. Ouvre-la à gauche dans l'éditeur de textures. Voilà. Tu vas la sauvegarder tout de suite, comme ça. Il n'y aura plus qu'à faire un save après. Normal, parfait. Oui, mets-la dans le dossier texture pour être propre. Par contre, il faudra peut-être la nommer. Attends, attends, attends. On aurait pu l'appeler dans normal parce qu'il y aura certainement d'autres normales à suivre. Donc, c'est bien de la nommer tout de suite. Save. OK. Donc là, elle est sélectionnée. Bec. Et là, ça marche. En fait, le message d'erreur qu'il donnait en rouge, c'était l'alpha qui n'allait pas. Ah, d'accord. Donc là, ton image, tu fais maintenant, tu vas dans le menu image de la partie image. Ouais, parfait. Normal map. Ah. Ah, raté. Normal map. Hop. OK. Tu connectes color normal vers normal. Il y en a déjà. C'est pas grave. Il y a un autre truc qu'il faut faire. Donc maintenant, c'est que dans le menu image à gauche. Save. Voilà. Maintenant, tu la places en non-color dans le color space. Et mais, alors, isole ta sélection pour ne voir que, c'est-à-dire, masque le mâchoire up de base. Oh, il y a un problème du V, on dirait. C'est étonnant. Ça a marché pour vous autres. Après, j'espère qu'il n'y a pas le circular d'expandancy qui a fait une merde, qui a supprimé tes dents d'origine. Ah oui, il y a certainement ça comme erreur. Donc, dans ton éditeur d'images, à gauche, va chercher le dent de la texture d'origine. Ici ? Non, non, dans l'image, là. Tu vois, elle est déjà chargée dans ta scène. Là où il y a marqué normal. Et elle devait s'appeler normalement dent PNGO. Le problème, c'est que c'était la texture d'origine que tu as effacée. Je crois qu'elle s'appelait pareil. Attends, je vérifie. Attends, je regarde. Ouf, ouf, ouf. Alors, texture. Eh oui, elle s'appelait dent PNG. Donc là, tu as écrasé la texture d'origine. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu… Déjà, fais enregistrer sous celle-là. C'est les vases. Et appelle la bake. Dent bake. Et dans ton dossier d'origine, là, tu vas transférer la texture du zip pour écraser l'autre. Il faut que tu recharges la bonne texture. Donc là, il ne faut vraiment pas oublier que quand vous n'avez pas coché et que vous lancez le baking, ça peut écraser les images. Comme là, tu as sauvegardé, c'est trop tard, parce que tu as sauvegardé par-dessus l'ancienne. Parce que sinon, tu aurais pu faire un reload qui aurait, tant que tu sauvegardes pas, recharger l'image d'origine. Alors, rappelle-toi que la texture d'origine, elle doit aller sur le mâchoire. Attends, on va vérifier un truc avant de faire quoi que ce soit. Pourtant, elle est là, ta dent PNG, elle est parfaite. On va vérifier un truc. Oui, non, c'est bon. Donc là, maintenant, ton dent PNG, va dans le menu images, en dessous. Les trois traits, les trois traits. Laisse celle-là. À gauche, là, les trois traits. Images, reload, en haut. Ah, oui. D'accord. Donc là, c'est bon. J'ai un doute. Masque ton HOP 001 pour afficher le solide d'origine. C'est bon. Donc là, lui, sélectionne-le dans la fenêtre. La géométrie. Voilà. Alors là, maintenant, supprime le dent PNG. Je pense qu'il est encore à gauche. Et gros, glisse dent PNG, là, ton éditeur d'images en haut, qu'on voit qui est correct. En haut. Tout en haut. Voilà. Connecte-le. J'espère qu'elle n'est pas morte. Voilà. Ouf ! On a réussi à rentrer les cochons dans la bergerie. OK. Eh bien. OK. Donc, Julien, à toi. Merci. À toi, Julien. Donc, à la fin, ce que j'ai montré, dernier truc, si quand même que je peux insister dessus, qui est intéressant, parce que là, c'est vraiment des modèles à la base pour l'impression 3D. Donc, je repartage. Toc. Donc là, on peut effectivement aller en edit mode. Et voilà, le maillage ne va pas s'y prêter pour faire une belle boucle. C'est dommage. Mais bon, on va supprimer un peu des polys qui ne servent à rien. Donc, Alt-Z, je me mets sur la vue plutôt latérale. Et je viens chercher tout ce que je ne veux pas garder. X face. Voilà. C'est un peu à l'arrache, là, ma coupure. Mais dans l'idée, vous comprenez que là, cet exercice-là ne vous empêche pas de faire une belle retopologie de vos dents. Et avec la technique que je vous ai montrée, le baking pour la normale avec le multi-res, le baking de la texture. Et on obtient, vous voyez, des dents. Là, on a encore, pour moi, beaucoup trop de polygones, à mon sens, d'origine. Mais bon, ça fonctionne. Et là, si jamais, hop, je mets maintenant, par exemple, je réaffiche ma tête. On va vérifier. Ça marche toujours avec ces petites dents toutes nouvelles. You go. OK. On n'a pas une tête très heureuse. C'est bon pour vous ? Donc là, on va les remettre avec la collection 1. Celle-là, je la masque. Et je vais regarder bien. J'ai mes deux dents de sélectionner. Je fais Shift-Click dans ma fenêtre pour avoir en dernier de sélectionner la tête. Control-P, Object. Du coup, si je bouge la tête, mes nouvelles dents sont enfants de ma tête. J'aime bien, elle est marrante comme ça avec les yeux. Rappel, les flèches directrices du clavier vous permettent de lire vos clés d'animation. Shift-Gauche 0, Shift-Droit 0. Et en même temps, pour les clés, c'est haut et bas. On n'a pas les transitions comme ça. C'est un peu plus le peu tout ça. Alors, ce qui a d'être très intéressant, c'est que ce qu'il faut comprendre là aussi, pour y revenir un peu sur les shapes Key, c'est que vous pouvez très, très bien. Là, je me dis, tiens, c'est trop abusé, etc. Là, je vais dans la couche en question. Donc, je vais masquer par exemple ce qui ne m'intéresse pas. Donc là, j'ai uniquement la couche qui m'intéresse. J'ai l'edit mode, attention qu'il ne faut pas oublier de désactiver quand vous avez fini. Et là, on peut imaginer, hop, sculpte mode. Je viens, par exemple, alors là, j'active la symétrie pour m'aider. Je me dis, là, c'est trop violent. On vient essayer de changer le truc. J'avais aussi, là, j'avais vu, derrière, ça avait un peu trop bougé, comme ça. On peut accentuer des plis, par exemple. Là, c'est trop gros, mon outil. Merde. On fait les zigots. C'est carrément trop abusé, majuscule. Je viens un peu lisser tout ça. Voilà, c'est un peu, il y a un peu, j'aime pas du tout le résultat que je vois. Accentuer avec le drôle. Ça me semble bizarre, ici. Je suis vraiment en train de casser tout mon modèle. Je vais aller chercher le... Puis, avec contrôle, là, pour redessiner un peu le haut des lèvres. J'ai perdu. Bon, bref, mes dents, mes lèvres sont affreuses, du coup, je trouve. On va refaire un peu. Là, je vais laisser, quoique c'était bien comme ça. Je teste. Voilà, c'est pas beau. Il y a beaucoup de travail. Vous pouvez retravailler à la fin. Si je coche là-dessus, en fait, si je décoche ça, là, si je reviens en object mode et que je décoche l'edit mode, je ne vais plus pouvoir, en fait, le sculpter. C'est-à-dire que là, il va... Putain, c'est normalement, je ne devrais pas pouvoir. Bon, mes lèvres, je suis en train de les bousiller. Je ne serai jamais un bon chirurgien de chirurgie esthétique. Bon, c'était mieux avant. Je trouve, je les ai vraiment cassés, mes lèvres. Bref, il faut vraiment aller sculpter en finesse. OK. Alors, que dire de moins ? Normalement, votre curseur, il est à 0,0,0. Add armature. Je vais vous montrer, justement, je trouve que cet exemple-là, ça va être assez simple. Donc, forcément, quand vous créez l'armature, elle est big. L'armature, elle fait un mètre de long. Donc, vous allez en edit mode de votre armature. Vous sélectionnez le tail, la queue. Je vous conseille d'être dans une vue latérale. Et là, je vais baisser avec G mon armature. Rappelez-vous la technique. Donc là, pour l'instant, je fais dépasser de la tête. La queue, je vais la mettre à peu près au niveau du milieu de mon cou, comme ça. On va faire exprès, là, pour voir bien. L'armature, rappelez-vous que dans les paramètres de l'armature, dans le viewport display, vous pouvez mettre une front. Donc, il faut bien le voir. Et là, je sélectionne mon armature. Je fais clic droit, subdivide. Et hop, vous allez chercher le point de raccordement. Et vous venez le mettre à peu près là où va s'articuler le cou. C'est à peu près par ici. Toc. Ok. Et là, en partant d'ici, je peux faire une extrusion. Quoique non, on va se créer un bones. Donc là, je vais dupliquer celui-là, par exemple, majuscule D. Comme ça, il est enfant du même nœud. Et là, je vais venir faire l'os de la mâchoire. Et la mâchoire, elle est… Alors, pour bien voir, là, pour éviter avec les docahedra, machin, la octa, machin, je vais le mettre en stick. Ça, on voit mieux. L'articulation, c'est juste sous les maxillaires. C'est à peu près ici. Et là, on va venir chercher un peu plus le menton. Donc, là, je vais essayer de le mettre un peu mieux. Il ne peut pas mieux faire. Donc, je teste mon rig, object mode, pose mode. Normalement, si je tourne, allez, non. Donc, lui, il doit être enfant de celui-là. Donc là, je vais vérifier dans mon bones la relation. Il est bien parenté au bones d'origine. Ça, ce n'est pas ce que je veux. Donc, je fais Alt-P. Non, ce n'est pas Propagate. Ah oui, pardon. Ça se fait en Edit Mode. Donc là, je peux directement aller chercher le bones 01. Et normalement, pose mode, si lui, je le tourne, R, la mâchoire va suivre. Mettez-vous bien dans des vues latérales pour ça. Je remonte de 0 une deuxième fois, parce que c'est vraiment très simple. Donc, j'arrive plus à sortir l'object mode. Voilà. Donc, au départ, j'ai créé une armature. Je passe en édition. Je déplace mes bones. Alors déjà, première chose qu'on peut lui dire dans le viewport display, des paramètres de ma structure, d'être in front pour bien la voir. L'idéal, c'est que vous placez bien. Alors, je repasse, regardez, en tweak, parce que c'est chiant de faire grab à chaque fois. Je les active. Là, j'ai le proportionnel et tout ça, je les enlève. Je sélectionne l'intermédiaire, donc en Edit Mode. Clique droit, subdivide. Toc. Là, on vient chercher l'articulation d'ici. Là, je duplique ce bones, majuscule D. Donc là, pour bien voir, on passe en stick. Et là, je place mes points de manière à articuler correctement l'objet. Et j'attribue à mon bone le parent bone01. En gros, là, mon tail, on voit bien, est raccordé ici. Donc ça, c'est juste pour visualiser que c'est le bone de la tête. Mais je pourrais très bien m'arrêter là, tant qu'à un moment donné, il va chercher tous les points qui sont là-haut. Mais le fait de le faire comme ça va aider, quand on va faire l'automatique skinning, à raccorder correctement les choses. Ce qu'il faudra imaginer aussi, c'est un type qui est pareil à maîtriser. Nos dents du bas vont être linkées aux bones du bas. Les dents du haut aux bones du haut, comme les yeux. Ça, on va vraiment avoir la mâchoire qui va rester solidaire. Et la langue, on pourrait presque lui créer son rig. On verra après la langue. Ça fait déjà assez de choses. Voilà. Alors, je vous laisse créer ça. Alors, vous pouvez l'appeler, lui donner à chaque bones un nom. Donc là, je vais dans les paramètres de mon bones, mais on va l'appeler coût. Peut-être. Mâchoire. L'armature, je vais bien la mettre aussi dans ma collection pour éviter les problèmes. D'ailleurs, j'ai sorti ça, mais quoi que non ? On va aller laisser les lumières. Je ne sais pas. Les lumières, elles ne nous gênent pas. Mon armature est faite. OK. Regardez le jeu d'enfant. Juste une question. C'est où le truc pour rendre parents ? C'est dans les relations ? Oui. C'est en edit mode. Tu sélectionnes le bones. Et là, tu as dans les relations, le bones sur lequel il doit être accordé. Par défaut, il était sur le bones tout court, alors qu'il doit être accordé au bones de la tête. Là, on voit qu'il n'est pas connected. Si jamais je coche connected, ce point-là va aller se mettre automatiquement là-haut, ce qu'on ne veut pas. Alors. pour associer la tête et le squelette, je sélectionne le squelette d'abord, majuscule ma tête, contrôle P. Non, c'est le contraire. Je fais une connerie. C'est la tête et ensuite le squelette. Contrôle P. Voilà. With automatic write. On teste tout de suite pour s'amuser. Je sélectionne mon bones, je vais dans le pose mode. Et là, prenez par exemple le bone de la tête, faites R. Et normalement, ça fonctionne. Assez bien. Je teste le bones de ma mâchoire. et là, on voit qu'il va falloir faire des corrections. C'est où le pose mode ? Il faut sélectionner le squelette. Ah oui, d'accord. Pose mode. Ok, merci. Ah oui. Évidemment, on va faire après du skin white. Vous allez voir, c'est assez simple. Mais avant d'aller faire ça, je vais vous montrer comment attacher, une fois qu'on a fait notre skinning, les objets qui, eux, ne sont pas skinnés, mais liés. Donc, regardez. Je sélectionne mes dents du bas. Shift. Mon squelette. Et là, on va en pose mode. Je ne dis pas de bêtises. Je sélectionne le bon mode. Le bone sur lequel je veux lier l'objet qui a été sélectionné avant. Et on le contrôle P en bone. Je vais vous remontrer ce qu'il y a plusieurs fois à le faire. Donc là, je teste G. Normalement, on ne fait pas G pour lui. Mais rotation, la mâchoire va suivre le bone. Donc là, je remonte pour le bone du dessus et les deux yeux en plus. je sélectionne d'abord les dents, majuscule, le squelette, pose mode. Je sélectionne le bones sur lequel je veux lier les dents du dessus. Alors que je sélectionne les dents pose parent, bone. Tac. Et ainsi de suite. Object mode. Je sélectionne l'œil, shift, le squelette. pose mode. Contrôle P, bone. Et le dernier. L'œil, le squelette. Contrôle P, euh, on va en pose mode. Et, on s'est laissé un bon squelette. Contrôle P, bone. Donc, je teste. Rotation. Youhou. Ah, il y a la langue qui n'est pas liée. On va sélectionner la langue. Donc, je retourne en object mode. Shift, le squelette. Alors, le contrôle tab, quand vous avez un squelette de sélectionné, vous en mène directement en pose mode. Tab, en edit mode. Contrôle tab, directement en pose mode. C'est bon à savoir. Donc là, c'est le bon bone que j'ai de sélectionner. Contrôle P, bone. Et on teste. Rotation. La langue, je suis bien. Le bas. Regardez, je repasse à mon environnement quand je veux. C'est l'environnement qu'on avait créé pour le backing. Là, je repasse à mon Word 0. que c'est bon Blender. Donc, je sélectionne mon maillage et ça, ce sera la partie artistique de la fin du cours. White paint. Et vous voyez, ma mâchoire, tout ce qu'elle prend. Donc, en gros, vous mettez le white en haut à 0. Activer X, ça sera plus facile. Là, je dézoome ou je fais un gros pinceau déjà pour enlever plus rapidement le haut. Alors, pour choisir sur quel bone vous peignez, c'est tout bête, vous allez dans les Data Properties et dans les Vertex Group. Il y a des Vertex qui ont été générés par trucs. Donc là, c'est ma mâchoire, l'os de ma tête et l'os de mon cou. Les Vertex Group, ils ont été créés par rapport au nom que portent les bones. Donc là, c'est ma mâchoire qui m'intéresse. Donc là, on vient lui dire ma mâchoire. Donc là, je vais aller plus doucement vers ici. vérifier, on sent qu'il y a encore quelques traces de l'automatique skinning. Là, on vient enlever on va venir faire un peu de blur. trop. Rappelez-vous que vous travaillez sur des sommets. C'est pour ça que votre peinture n'est pas forcément très jolie. donc là, j'ai un blur légèrement ça. Là, on sent que ça va un peu tirailler mais on va vérifier déjà ce que ça donne en pose mode. Alors, pour tester une astuce quand vous faites du white paint, j'embrasse en object mode j'ai actionné mon squelette pose mode. on va s'amuser à lui créer des clés pour animer un peu la mâchoire. Vous sélectionnez le bones en pose mode. Je me mets à 0 ou on va lui dire à 20. Donc là, tout bêtement, à mon pose mode, on va lui faire un clic droit à un insert keyframe i au clavier et là, location, rotation, vous n'allez jamais jouer avec Skye. Surtout que là, ça va être surtout rotation. Location même, je dirais que ce n'est même pas la peine. Il ne faut vraiment lui faire que location ou un bone. Ce n'est que la rotation qu'on va animer. Là, je vais faire une rotation qui avance un peu dans le temps. R. Là, ça va nous aider après dans le white paint à corriger ce qui a été bougé. Et là, je crée une clé à nouveau. Insert keyframe. Toc. Rotation. Rotation. Donc là, tiens. what the fuck. Je suis bien en pause mode. Oui. Tu as mis en location la première keyframe. D'accord. Je suis mauvais. Là, c'est à faire un alt R. Insert keyframe. Je vais faire du coup tout comme ça. Je ne sais pas ce que j'avais fait. Ça va être corrigé. Et là, il va. OK. Donc là, je me mets sur l'endroit où c'est déformé. On voit bien le boulot qu'il reste à faire. Donc là, j'en vais en object mode. Je actionne mon maillage white paint. Et là, on va continuer d'enlever draw à zéro. On ne touche pas aux dents. On ne touche pas aux narines. On ne touche pas au bout du nez. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à choper un point. Si c'est bon, c'est bien bleu. Et voilà. Object mode. Je actionne mon bones. Pause mode. Là, on voit, il y a encore des bugs au niveau de mes yeux. white paint. Ce que je vais faire, je vais isoler la sélection. Par contre, on ne voit rien. Je me mets en mode comme ça. Là, ça ne va plus je ne sais pas d'où il vienne. Il y a encore des endroits où on voit mieux l'affichage. Bizarre là que je n'arrive pas à choper le point. What ? Tu peux ouvrir ? Tiens, j'ai des points que je n'arrive pas à sélectionner. What the fuck ? Ça m'est strange. Je vais vérifier un truc. Parce que normalement, ça corrige mon vertex group. Alors, ce que je vais faire, vous allez voir, edit mode. mâchoire en mode sommet en mode sommet. Ah ouais, d'accord, il m'a pris tout ça en mode sommet. Donc, on va se mettre en vue face comme ça plutôt. Wow, ça m'a fait un truc affreux. Déjà, je vais remove tout ça. Voilà. Donc là, contrôle. Toc. Assigne. Ouais, donc c'était le contraire. Il fallait que je fasse ce que je veux garder. c'était le contraire. Remove. Bon. Contrôle Z. On va faire… Allez. Contrôle A. Non. Il faut faire Assigne, là. Non, mais quand je fais Assigne, il n'enlève pas d'abord. Il faudrait que je sélectionne ce que je veux enlever. Ça, il faut que j'enlève. Remove. Tac. Select. Ah, puis donc. Du coup, j'avais le bas de sélectionner aussi. Voilà. Et dis donc. C'est Mulder et SQL que je vais appeler. On va faire un sens inverse. Assigne. Donc. Je vérifie que je n'ai pas tout cassé. Oh là. Oh oh oh. Je crois que j'ai cassé mon white paint. Donc là, on va vérifier le white paint. Oui. Ouais. Moi, j'aurais pu mon bug là-haut. c'est parti. Oh. Oh. Radius West. Trains-toi. Chut. Là, on aurait pu garder un peu cette zone. Il y a des dents bleues, on dirait. J'ai l'impression qu'il ne trouve plus la texture. Là, c'est la normal map qui est affichée dans le viewport. Tout bêtement, je vais dans le shading. Je clique sur la texture de base. Pareil pour l'autre. C'est quand même plus sympa avec les dents. Là, on voit qu'on pourrait venir légèrement améliorer. On en a un peu ici. Là, je vais faire du draw, mais par contre, je vais y aller tout doucement. Je vais venir whiter ici. Il faut aller au-dessus de 0.5. Tout doucement, disais-je. Il y a des nœuds que je n'arrive pas à avoir dans mon maillage. On va enlever l'anime. Parce qu'en fait, effectivement, elle ne fonctionne plus trop. Quoique, on pourrait faire un genre d'anime. Là, ce qui cloche, en fait, c'est mon sourire et même pas. Il faut que j'augmente un peu ici le white. Je crois que c'est le contraire. Il faut que tu mettes du bleu à la commission des lèvres en haut. C'est quoi que ça bouge, là ? Là ? Ah non. Là, quoi que c'était… On va voir, on va essayer de bluer. Il va ? Oui. Je pense que là, au contraire, il faut que ce soit… Là, c'est mieux, là. C'est ça, ouais. Là, par contre, on va faire un blur avec un strength. Léger. Légèrement blur. Et voilà, c'est la fête. Hop, rotation. Oula, 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 oula. Donc là, on n'a pas terminé. On a fait le haut, c'est bien. Object mode. White paint. Évidemment, on va enlever tout ce qui est là. Ce que j'ai fait tout à l'heure avec mes vertex group, j'ai tout cassé. Strength à zéro. C'est le draw dont je veux le white à zéro, pardon. Tac. On va bluer. On va peut-être enlever encore un peu, parce que là, ça va bouger légèrement. Mais je vais bluer ici. Voilà. Là, on repasse à zéro, tout le bar. Je vais mettre point strength. Là, non. Et puis sur la base. Je vais mettre point strength. Pour l'air sur la base. Leur. 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 Il y a des endroits aussi où il n'y a pas besoin de bouger. On peut descendre. On peut descendre. Il y a des endroits qui fassent des trucs débiles. Rappelons-nous que nos dents sont liées avec. Ça fonctionne. Pour les bones, ils ont leur propre menu de contraintes. Le rotation. Limit rotation. On regarde X. Là, c'est son bones par rapport à sa position d'origine. Je vérifie, on va tout cocher. Là, normalement, il ne devrait plus tourner. Comment ça se fait ? World Space. C'est Local Space déjà qu'il faut se mettre. Affect transform. Pourquoi il tourne le bones ? Ah, par contre, j'ai dit une connerie. Je fais n'importe quoi. Je suis en train de mettre la contrainte à la géométrie. Il faut aller dans les bones constraints. Limit rotation. Local Space. Pause Space. Sinon, ça devrait donner un local space. Là, il est normalement rotation mort. Tout bêtement, on va aller chercher les limites. Max. Là, par exemple, c'est pas mal. Là, si je fais une rotation, je ne peux plus que tourner là-dessus. Il y a encore des choses à faire au niveau de mes lèvres. Ce n'est pas bon. Effectivement, je n'aime pas. J'allais mieux à un moment donné. Il faut moins de trucs ici. Strength 0. Comment ça se fait qu'il ne se passe plus rien ? Strength 0 pour le draw. Oui. C'est mieux. Oups. OK. 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 Normalement, on peut lui donner une légère rotation pour voir ses axes. Rappelez-vous, dans les viewport displays, les propriétés ici, vous pouvez afficher normalement les axes. Non, c'est dans les bones. C'est le viewport display. Axis. Donc là, toi, tu peux tourner sur Z. Donc, il ne tourne pas sur Y. Quoique, une mâchoire, ouais. Si vous arrivez à faire ça avec une mâchoire. Donc, le Yo, pareil. Donc là, lui, dans le edit mode. Non, pause mode, pardon. Ici, on va lui donner une limite de rotation. C'est le Z. Il ne fait rien. Voilà. Donc, c'est celui-là qu'on ne veut pas. Donc là, on peut lui donner une limite de rotation ici. Par contre, on va lui mettre des deux côtés. Par exemple, 10 moins 10. Min max. Oui, non, ça fait moins 10 ici. Ça fait beaucoup, je trouve, moins 10. Mais bon, du coup. Oui. Il veut bien. Il ne le fait pas dans ce sens-là. Il n'a peut-être pas le moins 10. Non, c'est 10 et 20. On va le mettre avec rotate, en local. Pour tester ce que je fais. Donc là, il tombe bien jusqu'à moins 22. Et dans l'autre sens. OK. Là, normalement. Alt-R pour lui enlever toute rotation. Je repasse en curseur pour mieux voir. Rotation. Là, on voit qu'il y a le dessus de mes lèvres qui sont encore attachées. Et elle ne peut plus s'arracher la gueule. À chaque bone, vous pouvez vous amuser à aller chercher après, du coup, les limites de rotation. R. Toc. Ça y est, ça fonctionne bien. Donc, on va juste terminer un peu le white paint. Là, j'ai vu un truc qui n'allait pas bien. Il y avait encore ici du draw. 0. C'est sensible, comme petite bête. Il y a l'animation en même temps de la bouche. Donc, c'est trompeur. Il n'y a plus de bisous, d'ailleurs. Je l'ai éteint. Donc là, on va s'amuser à allumer tous les autres trucs qu'on avait mis. Le bisou, il ne sert plus à grand-chose. Ça ne marche que si la bouche est fermée, normalement. Et là-même, il est où ? Je ne l'ai pas désactivé. C'est la clé. Par contre, c'est vrai que j'avais cassé un peu mon bisou. Mon bisou, comment il s'appelait ? Lui, c'était mort 0.4. Donc, ça va être lui. Ah, si, c'est au début. Là, on ne le voit plus. 0.0. Où est passée ma clé de mon bisou ? Ah, si, c'est là. Il est là, le bisou. Elle voit le bisou avec la tête ouverte, ce que ça fait. Donc, on imagine. Là, je reprends le bones qui est là. Edit mode. Pause mode. Là, on va lui refermer. Alt R. E-rotation. Toc. Bon. Elle est prête. Et puis là-même, on peut s'amuser à faire des… Alors, il y a un truc qui est intéressant aussi. C'est quand vous faites de l'animation. Pourquoi sont partis les boutons de mon lecteur ? Ah oui, parce que je suis passé ici. Timeline. C'est-à-dire, vous pouvez vous passer directement. Là, vous faites auto-key. Rotation. Il va vous faire tout le reste. On prend les clés qui sont ici. Je les mets en boucle. Par contre, pour que ma boucle fonctionne bien, Alt R. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire… Rotation. Et là. Je masque les extras. Bien comment il cligne vite les yeux au début. Par contre, mes expressions n'étaient pas faites avec le skinning. Il y a encore du white paint à faire pour améliorer l'ensemble. Comme quoi, cette tête, il y a des choses à apprendre dessus. Et vous pouvez arrêter d'enregistrer. On passe en mode… On se raconte tout. 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 C'est parti.